... Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal sur ESAE Télévisions. Au sommaire de cette actualité de ce mercredi 14 février, le ministre du cadre de vie est le directeur général de l'environnement à l'atelier de lancement du processus de définition des cibles nationales de neutralité et de dégradation des terres au Bénin. Plus de précisions dans le développement. Les robinets ne coulent plus dans certains quartiers de la ville de Cotonou. Les abonnés déplorent cette situation. Le 14 février, fête de la Saint-Valentin, pourquoi les amoureux s'offrent des présents ce jour ? Nous découvrirons à travers cette édition. Bonsoir à nouveau, aider les pays à établir la cible 15,3 et réduire la dégradation. C'est l'objectif qui réunit ce jour à Cotonou le ministre du cadre de vie et certains membres du domaine de l'environnement et du climat. Un atelier de lancement du processus de définition des cibles nationales de neutralité et de dégradation des terres au Bénin. Un reportage. Le Bénin est le premier pays à lancer les activités du processus mondial de la dégradation des terres sur les 105 pays d'Afrique. Adopté en septembre 2015, le processus de définition des cibles nationales de neutralité et de dégradation des terres au Bénin vise des objectifs. Assister les pays à mobiliser les ressources financières publiques et privées au pourpris des activités de prévention, de contrôle et de lutte contre la dégradation des terres sur la fessurette. C'est dans cette optique que le mécanisme mondial a senti le programme de déduction des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres dont l'objectif est d'aider le pays à établir le type volontaire national pour la NBP d'identifier des projets transformatifs pour réaliser ces cibles. Atteindre ces différents objectifs à l'orée 2030 grâce à la cible 15,3 est la préoccupation de plus d'un des organisateurs présents à cet atelier qui réaffirme leur engagement. Avec nos partenaires, nous nous engageons à aider le pays membre de la Convention à séduire ces opportunités. Nous sommes très heureux que le Bénin ait exprimé son engagement pour détenir ces cibles nationales en matière de la NBP. Nous comptons sur votre éligation et l'engagement du gouvernement de la République sur le Bénin. Nous sommes entièrement du solide à vous accompagner dans ce processus. Avec nos partenaires, dans certaines telles que la coopération allemande ont déjà manifesté leur intérêt d'absolver le Bénin dans la mise en œuvre de ce processus afin de montrer à la communauté internationale comment nous pouvons opérationnaliser la mise en œuvre de l'agenda 2030 à travers la NBP. Plus de 62% des terres béninoises sont dégradées. A cet effet, plusieurs défis sont à relever par le Bénin dans la perspective de réduire la dégradation. Grâce à ce processus, le Bénin aura à établir la situation de référence de finir les cibles nationales volontaires pour enfin développer des projets transformatifs en vue d'aboutir à la NBP à l'héritage 2030. Les défis sont nombreux et nous avons besoin de toutes les compétences de la société mais aussi de partenaires compétences qui nous accompagnent dans plusieurs autres initiatives de l'essentiel durable de l'éducation nationale. Précisons que cet atelier de lancement a eu lieu à Cotonou. La coupure intempestive de l'eau, c'est le calvaire que vivent certains habitants du quartier Atpatpa. Depuis trois jours, quelques-uns déprimés se prononcent au micro des AETV, on les écoute. Depuis le dimanche, on a constaté qu'il n'y a pas l'eau. Même pour se laver, on n'a pas eu d'eau. On est obligés d'aller puiser l'eau depuis pour pouvoir se laver. Même aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller payer piota pour pouvoir se brosser et puiser l'eau depuis pour pouvoir se laver. Il y a coupure de l'eau avec courant, ça ne me fait pas trop même. On est en train de chercher l'eau dans le quartier, il y a des maisons, il y a l'eau dedans. On est allé pour chercher là-bas. On est en train de chercher l'eau dans le quartier, il y a un sachet de piota pour préparer mes choses. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire, on ne peut même pas préparer. Surtout quand il y a coupure, la fature augmente. On n'a pas été coupé, il y a des fatures, il y a des fatures, il y a des fatures. Si on est coupé, il y a des solutions. Un retour à présent sur l'opération de libération des espaces publics dans le littoral qui se poursuit hier lundi 13 février sur l'axe Bourse du travail avenue Stémez est-ce que le préfet Touboula a donné rendez-vous à ses engins lourds ayant en charge la mise en application de l'opération de libération des espaces publics. Compte rendu. Les opérations de libération des espaces publics se poursuivent dans le département du littoral. Les axes allant de la Bourse du travail au carrefour Saint-Michel puis du carrefour Saint-Michel au carrefour Les Bayols ont reçu la visite des engins lourds ayant en charge la mise en application de la décision gouvernementale relative à l'opération de libération des domaines publics. Toute installation d'une quelconque nature érigée sur le domaine public est démolie. Nous sommes en train de faire un nettoyage toujours dans la première phase qui concerne les TPC, les trottoirs et les déserts. Donc c'est une opération qui va durer dans le temps jusqu'au moment où nous allons finir l'ensemble des phases. L'opération se déroule sous le regard d'un huissier de justice. Le préfet conduit les opérations dans un climat pacifique et rencontre les populations quand une négociation est possible afin de trouver un consensus. Nous sommes en Afrique, le président du Pupuye a décidé et tous les pays ont dit que nous n'avons pas les choses. Maintenant, notre Covid-19 nous ne repose pas les choses. On n'a vu qu'à ce soit encore une négociation. Donc nous avons des femmes qui ont demandé si nous n'avons pas les choses. C'est bon, c'est bon. Par endroits, sous les ordres du préfet Modeste Toboula, l'opération s'effectue également dans les vents situés aux abords des voies. Certains citoyens, par un civisme, érigent sur le domaine public les fausses sceptiques de leur édifice. Face à cette situation, l'autorité préfectorale compte sévir. C'est un acte de civisme à nul autre pareil. Vous avez des éléments, des gens qui construisent des immeubles R4, R5, R6 et qui mettent leur fausses sceptiques totalement sur le domaine public. J'ai demandé à ce qu'on les convoque, que la procédure soit ouverte pour que le principe pollueur-payeur soit appliqué afin qu'ils répondent de leur forfait. C'est inadmissible. Les programmes commenceront bientôt. De toute façon, nous avons déjà programmé le revoisement de certains ateliers. Ce revoisement doit être suivi par un certain nombre de dispositions. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais comprenez que dans les tout prochains jours, l'aménagement va suivre les actions de libération pour le bonheur des populations du pays. L'opération de libération des espaces publics est une décision gouvernementale qui s'inscrit dans la dynamique de rompre avec l'anarchie longtemps instaurée, mais aussi et surtout donner un bel aspect à la ville de Cotonou. Après cette première phase, de nombreux projets d'assainissement sont annoncés pour inscrire la ville de Cotonou dans le rang des grandes villes modernes d'Afrique. Le monde entier célèbre chaque 14 février la fête des amoureux, une fête qui a pris une tournure figée essentiellement sur le don de présent à son partenaire. Est-il nécessaire d'offrir des cadeaux le jour de la Saint-Valentin ? Éléments de réponse dans ce reportage. La célébration du 14 février fête des amoureux a pour but essentiel de trouver des astuces pour consolider les liens entre deux personnes amoureuses. Cette fête a perdu ses objectifs de départ et se calque sur le don des cadeaux ou des plaisirs de la chair. La question de la nécessité ou pas de donner des cadeaux à son conjoint est perçue différemment. Moi, selon moi, il faut donner des cadeaux. C'est toujours pour commémorer la journée. Parce que la Saint-Valentin, ce n'est pas le jour que c'est arrivé. Ça date de longtemps et comme d'habitude, la majorité des gens s'intéressent à ça. Donc moi-même, je suis le dedans et j'ai vu qu'il faut s'intéresser à ça aussi. Je pense que ce n'est pas forcé. Parce que si vous êtes amoureux, ce n'est pas nécessairement d'attendre le 14 pour offrir des dons à ta copine. Selon moi, il le faut. En fait, pour le coup de que je peux, il faut que tu lui donnes un cadeau pour qu'elle puisse la garder comme souvenir pour elle. Même si le choix est facultatif, chacun peaufine des plans pour célébrer cette fête à sa manière. Chacun a sa manière de célébrer la fête. Moi, je préfère célébrer ça avec un patronneur seul dans un lycée pour partager beaucoup d'émotions et échanger beaucoup d'idées. Vu la situation actuelle, même de mon côté financier, je pense que si on va causer, on va rester ensemble. Mais comme la situation est un peu difficile, je ne pense pas à l'offrir quelque chose. Ça, sincèrement, je pourrais rester toute la journée de demain avec ma copine pour voir comment deux fois je l'aime et rester avec elle. Une fête qui tire ses origines de l'église catholique. Actualité en dehors du Bénin, c'est dans une compilation que nous propose Billy Laibi. Le procès des trois leaders de contestation dans les régions anglophones du Cameroun a démarré hier lundi. Pour cause, cette minorité linguistique se dit biaisée et a marché dans la rue. Les autorités ont sévèrement réprimé la descente du groupe dans la rue et ont coupé l'Internet. Le dit procès a été reporté pour le 23 mars prochain. Mais, dès l'idée arrêtée, on y retrouve l'animateur de radio Manchur BBC et le professeur Fontaine Nebar. L'affaire Zoura ressurgit au Tchad. Au cours des manifestations consécutives au viol collectif d'une lycéenne à N'Djamena, il y a un an, un lycéen a été tué. Et suite au jugement des agresseurs de la jeune fille, rien n'a été décidé par rapport au lycéen, malgré les plaintes lancées par sa famille. Les parents de ce dernier disent n'avoir pas été reçus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Tchad. Mais l'autorité en question a démenti les faits et a ajouté que c'est à la justice de s'occuper de cette affaire. De nouvelles tensions entre les groupes armés signateurs de l'accord de paix. Pour cause, les gestes rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad et les habitants de la zone accusent le Gatia et les groupes armés pro Bamako d'avoir volé ces véhicules ainsi qu'une trentaine de motos aux civils de Tidarmène. Ils sont aussi accusés de violence. Ce que les NDC ont nié et ont clarifié que les engins ont été réellement retirés, pas à des civils, mais plutôt à des combattants dans Sardines. En Guinée-Conakry, élèves et étudiants ont manifesté leur colère hier lundi. Ils réclament le retour de leurs enseignants en classe. Appuyés par des désœuvrés, les apprenants ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Les dits enseignants exigent la titularisation des vacataires au sein de l'éducation publique. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi sur les www.zaetv.com. On se retrouve demain, même heure et même site. Bonne fête de Saint-Valentin à tous.